Dans le CAP, on avait des périodes de stages par année, il y avait 4 semaines de stages. Pour trouver des stages aussi, c'était très compliqué, parce que déjà les entreprises qui prennent des stagiaires, ça devient de plus en plus rare. Et surtout, tous les lycées alentours qui doivent faire des stages, les entreprises, il y en a très peu par rapport à la demande. Donc il fallait chercher, etc. Donc ici, quand j'ai fait ma première demande, c'était complet. Et donc là, suite à un appui d'un prof que j'avais, qui a contacté un ancien prof, il lui a dit que dans les stagiaires, j'avais la capacité de faire quelque chose de bien. Et donc Stéphane, en écoutant son prof, il a pris le risque de prendre un stagiaire, mais on n'était plus à avoir de place. Et donc là, j'ai commencé, j'ai su démarquer par rapport aux autres stagiaires qui étaient ici. Et donc là, je me suis fait remarquer, et au fur et à mesure, j'ai toujours fait un message ici. Dès que j'appelais pour le stage, automatiquement, j'étais le bienvenu, parce que justement, c'était, on va dire, j'étais fluide dans le déroulement du stage, dans la compression des consignes, dans le respect, parce que surtout, sur un avion qui repart en vol jusqu'après, on a des gens en main. Donc, très important d'être bien sérieux, rigoureux, et surtout, de bien comprendre les consignes au fur et à mesure. Même en étant stagiaire, on ne bosse jamais tout seul, il y a toujours un technicien en face. Donc, pendant toute cette période de stage, ils m'ont bien appliqué cette éducation en étant sur l'avion. Et donc, au fur et à mesure que j'ai continué, aujourd'hui, voilà, c'est tout. Donc, après le période de CAP, après le concours pour mériter la place du bac pro aéronautique, donc là, j'ai eu mes certificats, mes diplômes CAP. Là, il faut aller refaire encore deux ans de bac pro, toujours en aéro. Donc, j'ai réappliqué encore deux ans de bac pro en aéro, en faisant tout message ici. À la fin de bac, donc, on passe tous les profs de bac, donc, qui mentionnt très bien. Et à la fin, j'ai eu un mention complémentaire, donc, à ce moment-là, il fallait faire un choix. Donc, mention complémentaire spécialisée sur l'aviation générale, donc le moteur à piston ou turbine. Donc là, vu que j'ai toujours fait mon stage ici, j'adore tout ce qui est ancien, qui est vraiment mécaniquement parlant, moteur à piston, turbo, etc. Donc, à ce moment-là, mon choix a été fait depuis déjà des années. Donc, j'ai automatiquement fait mon stage ici. Et donc, j'ai fait mon choix direct, sans même réfléchir. Mention complémentaire, donc, sur la petite aviation, qui est maintenant, on appelle l'aviation générale. Ah, maintenant, oui, on peut choisir, par exemple, sur des élèves qui savent à peu près ce qu'ils veulent. Ils peuvent directement commencer dès le début de leur formation sur l'aviation générale. Et n'encore même plus poussé, il y en a qui font une seconde générale. Dans la seconde, ils voient tout ce qui est parti, piston et turbine. Et à ce moment-là, ils peuvent faire leur choix le plus tôt possible. Comme ça, ça leur facilite à faire toujours le stage dans la zone où ils veulent être plus tard. Parce qu'imaginons, moi, que je veux être en piston, si je fais tous mes stages en turbine, quand je reviens en piston, après, les connaissances théoriques et pratiques, ils ne vont pas ensemble. Alors qu'ils font une formation théorique piston et faire un stage sur piston, les deux, justement, viennent s'additionner. Et donc, on a un meilleur ensemble, une connaissance autre que si on fait des stages séparément.